... Mesdames et messieurs, je viens du futur. Je suis un cyborg du modèle T-800 créé en l'an 2455 par la résistance humaine. Voyez-en moi une version allégée d'Arnold Schwarzenegger, l'accent, la taille et quelques muscles en moins. Je viens d'un monde dans lequel les diaporamas n'existent plus, faute d'humains ou de temps pour les faire. Si l'on m'a envoyé ici ce soir, c'est pour vous avertir des dangers du transhumanisme. Ce mouvement de pensée qui vise l'augmentation de l'homme par le recours aux biotechnologies et qui vise potentiellement à voir advenir la mort de la mort. Combien d'entre vous souhaiteraient être plus beaux, plus grands, devenir immortels, pouvoir ressusciter une idole partie trop tôt ? Imaginez, si nous pouvions rendre la vie à Victor Hugo. Non, mieux, mille fois mieux. Si nous pouvions utiliser les progrès technologiques pour rallumer le feu et ressusciter Johnny Hallyday. Si nous pouvions utiliser les biotechnologies pour lui rendre la vie. Ah, j'entends vos prières. Je sais votre tentation. Ma vision thermique me permet de voir les battements de vos cœurs s'accélérer au fur et à mesure que je vous fais miroiter les possibilités futures. Mais vous, monsieur, accepteriez-vous que l'on fasse un clone de vous-même et qu'on l'utilise pour des expériences innommables ? Vous, chers concurrents, accepteriez-vous que je me sois fait implanter une puce dans le cerveau qui me permette de retenir mon speech et de me chronométrer au millième de seconde près alors qu'il vous a été fait interdiction d'utiliser un quelconque accessoire ? Vous, chers enseignants, accepteriez-vous que vos étudiants puissent en un instant télécharger dans leur esprit toute la littérature écrite sur un sujet donné ? À la réflexion, pourquoi pas ? Mais tous ici, sommes-nous prêts à accepter l'eugénisme, le clonage, les manipulations du génome ? Un humain 2.0 ? Vous l'aurez compris, toutes ces craintes qui n'étaient hier que délires de science-fiction sont aujourd'hui réalités. Le droit français se trouve véritablement saisi par le transhumanisme. Il lui faut en effet, face à cette bouleversante évolution technologique, trouver une régulation adaptée. Des lois pour ne pas tout laisser faire. Un grand philosophe, Jean-Claude Van Damme, a dit un jour « J'adore l'homme. Dans 20 à 30 ans, il n'y en aura plus. » Le but de ma recherche, c'est précisément d'éviter cela. L'objectif de ma thèse est de trouver le droit le plus adapté, le plus cohérent, pour que l'avènement potentiel de la mort de la mort ne signifie pas inéluctablement celui du droit du plus fort ou du plus augmenté. Aussi, ma conclusion tient en bien peu de mots. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en chœur. Ne faites pas trop de transhumanisme avant vos prières du soir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada